Je m'appelle Zdenka Weber, j'appartiens à la première génération de musicologues en Croatie. Comme ça, ce n'était pas possible de faire des doctorats en Croatie et j'ai décidé d'aller à Paris. J'étais boursière du gouvernement français et de 1978 jusqu'en 1981, j'étais à Paris. J'étais à Paris 4 et la mère de mon doctorat était la professeure Edith Weber. On a choisi le thème ensemble, le thème était la réception de la musique de Claude Debussy en Croatie. Quand je suis revenue de Paris, parce qu'à cette époque, le directeur était M. Jacques Deterre et on a organisé les journées Debussy à Zagreb. Donc c'était un week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'était un concert de la Philharmonie de Zagreb avec un chef d'orchestre français et puis une soirée de musique de chambre et une conférence. Et ce qui était important et ce que je trouve toujours important, c'est que l'Institut français à Zagreb a toujours mis des effets aussi à publier les choses. Pas seulement que quelque chose se passe, mais que quelque chose soit aussi publié pour rester pour l'avenir. Et comme ça, M. Deferre aussi m'a aidé et on a publié les résultats de ce colloque dans un bouquin bilingue croate et français. La présence et aussi l'essai d'introduire des choses les plus nouvelles. Je n'aime pas très bien le mot modernisme parce que moderne, dans toutes les époques, il y a quelque chose qui est moderne. Mais les choses qui sont contemporaines, qui sont intéressantes, qui sont nouvelles et qui changent le développement d'esprit humain en général. Merci. 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 Merci.